Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez mettre en service votre nouvelle tablette sous android. Alors nous avons ici une Galaxy Tab 10. L'objectif ça va être de l'installer complètement. Donc installer votre tablette ça veut dire quoi ? Ça veut dire configurer la tablette pour qu'elle puisse être capable de télécharger des applications, puisque le principe d'une tablette c'est de pouvoir installer des applications. Il va falloir que vous associez votre compte gmail à la tablette. L'objectif en associant votre compte gmail à la tablette c'est de pouvoir faire en sorte que votre téléphone et votre tablette puissent communiquer ensemble et que les informations comme les photos par exemple puissent être visibles sur votre tablette ou sur votre téléphone peu importe à partir de quel appareil vous prenez ces photos. Et enfin on va associer également à la tablette votre compte Google pour faire en sorte que en cas de perte de la tablette ou de vol vous puissiez avoir une sauvegarde de la tablette directement sur votre compte associé à votre compte Google. Voilà donc je démarre la tablette. Alors je vous recommande pendant toute l'installation de brancher la tablette parce que quand vous la recevez en principe elle est un peu chargée mais pas forcément totalement. Donc pour pas avoir de surprises désagréables pendant les mises à jour vaut mieux connecter votre tablette et la mettre en charge. Voilà vous allez avoir également besoin donc de votre fameuse adresse gmail avec votre mot de passe évidemment donc si vous ne savez pas quelle adresse gmail il vous faut prendre vous prenez votre téléphone portable sous Android vous allez dans les paramètres et vous regardez à Google et vous allez voir qu'il y a une adresse gmail qui est mentionnée c'est cette adresse que l'on va associer à votre tablette. L'objectif étant d'avoir un seul compte pour pouvoir associer vos deux appareils au même compte. Donc on vient de démarrer la tablette il nous propose déjà de choisir la langue donc on va cliquer ici pour choisir le français français de France on met ok voilà on clique sur démarrer ok ici on est obligé d'accepter les conditions d'utilisation donc on va cliquer sur j'élu et j'accepte et on va aller sur suivant dans cette étape on va connecter la tablette en wifi parce que sinon elle ne peut faire aucune mise à jour ni valider notre compte google donc on va se connecter à notre box donc vous identifiez le nom de votre réseau et vous rentrez votre mot de passe si vous avez un doute sur le mot de passe vous pouvez cliquer sur l'oeil ici pour pouvoir faire apparaître le mot de passe pour être sûr que vous avez bien saisi le bon mot de passe vous validez par connexion ensuite donc là il nous dit que la tablette est bien connecté au réseau j'appuie sur suivant ok donc là si vous aviez une tablette précédemment et que vous voulez transférer le contenu de votre ancienne tablette sur la nouvelle vous je vous conseille de faire suivant et d'utiliser l'application smart switch pour faire le transfert ici nous on va pas récupérer le contenu d'une ancienne tablette on va directement donc faire ne pas copier et on va l'installer comme si c'était la première fois qu'on avait une tablette ou qu'on voulait l'associer à un autre compte bien l'heure de vérité on va rentrer notre adresse gmail et notre mot de passe donc ici je précise que si vous n'avez pas l'intention d'associer votre adresse gmail à cette tablette vous pouvez tout aussi bien créer un nouveau compte gmail à partir de cette interface donc vous créez vous cliquez sur créer un compte donc nous ici on a tapé notre adresse on va mettre notre mot de passe donc on fait suivant ici on saisit le mot de passe lorsque vous allez saisir le mot de passe il va s'écrire avec des astérix donc vous ne verrez pas les caractères que vous tapez mais vous pouvez appuyer sur afficher le mot de passe pour faire apparaître en toutes lettres de façon visible votre mot de passe qui vous permet d'être sûr que vous n'avez pas tapé des erreurs et donc quand c'est ok vous appuyez sur suivant donc pour mon accès à mon compte google j'ai activé la double authentification donc ici la tablette me dit qu'elle aura besoin que je valide que c'est bien moi qui essaye de se connecter à ce compte sur un autre appareil depuis mon téléphone portable donc je vais valider la double authentification donc voyez que quand je suis sur mon téléphone portable on me demande si c'est bien moi qui essaye de me connecter donc je vais dire oui c'est moi et ça va permettre de pouvoir poursuivre l'installation donc évidemment je vous recommande vivement d'activer la double authentification sur vos comptes importants donc compte bancaire accès à vos espaces clients mais surtout à vos adresses email puisqu'aujourd'hui l'usurpation d'identité et des problèmes de piratage d'adresses email sont monnaie courante donc c'est une façon de sécuriser réellement son compte je clique donc sur j'accepte ok si je dessins plus et je fais accepter alors il me dit comment protéger la tablette moi je ne vais pas mettre de protection pour l'instant c'est quelque chose que je pourrais rajouter plus tard donc je fais ignorer mais vous pouvez choisir un code pin un mot de passe ou un modèle c'est à dire en dessinant sur le sur l'écran donc je fais ignorer quand même là il me prévient que c'est pas très sécurisé de faire ça je fais ignorer quand même pour passer voilà ici il me propose d'installer d'autres applications alors aucune de ces applications ne m'intéresse donc je vais cocher en haut et je vais faire ok s'il ya une de ces applications qui vous intéresse vous pouvez tout garder comme ça et faire ok pour ma part j'en ai aucune ou autrement je les réinstallerai après j'appuie donc sur ok ok on arrive à l'étape de l'association à votre compte samsung alors chez samsung sur tous les appareils vous avez la possibilité d'associer votre tablette à un compte samsung l'avantage c'est que ça va doubler la sécurité de la tablette puisque vous pourrez sauvegarder la tablette avec votre compte google mais vous pouvez aussi également activer une sauvegarde chez samsung et surtout retrouver votre tablette si elle est perdue ou si on vous l'a volé à partir de la traçabilité qui est faite sur le site de samsung donc je vais ignorer l'installation pour ma part du compte samsung vous vous pouvez mettre votre adresse qui est liée à votre compte samsung si jamais vous en avez une donc je clique sur ignorer je valide à nouveau par ignorer et voilà c'est terminé je clique sur terminer donc vous voyez que là la tablette va s'initialiser pour la première fois donc ça peut être relativement long rassurez vous ça se fera pas à chaque fois et on est loin d'avoir terminé puisque maintenant on va me faire toutes les mises à jour de la tablette donc ça la première phase on vient de la faire mais la phase la plus importante ça va être maintenant toutes les mises à jour des applications toutes les mises à jour du logiciel de la tablette ensuite des applications donc la première chose qu'on va faire pour éviter qu'elle s'éteigne toute seule aussi rapidement c'est d'aller dans les paramètres de la tablette donc on va aller ici dans paramètres dans paramètres on va aller dans écran luminosité confort visuel ici on va augmenter la luminosité pour la mettre à notre convenance et puis surtout ici la mise en veille de l'écran à 30 secondes on va cliquer dessus et on va mettre à 30 minutes parce qu'il n'y a rien de plus en cliquinant en fait que la tablette s'éteigne à chaque fois qu'on est en train d'y travailler simplement parce qu'on a relevé la tête pendant quelques minutes donc moi je préfère l'éteindre manuellement donc je mets la durée la plus longue voilà 30 minutes comme ça on va être tranquille donc ce qu'on va faire en premier c'est de faire les mises à jour du logiciel de la tablette donc pour ça on va aller dans paramètres ici on descend tout en bas on clique sur mise à jour du logiciel ici on clique sur téléchargement et installation ici la tablette va chercher pour voir si elle a des nouvelles mises à jour en attente qui n'ont pas été faites là on voit votre logiciel est à jour donc la dernière version est déjà installée date de décembre 2022 ok très bien donc ça c'est fait donc ce qu'on va faire maintenant on va revenir sur sort de là on va aller sur le play store qui le magasin d'applications et on va regarder où sont les mises à jour des applications installées dans la tablette donc pour ça vous allez cliquer sur le logo qui représente votre compte ici vous allez cliquer sur gérer les applications et l'appareil vous voyez ici que dans les mises à jour disponibles il y a 14 mises à jour en attente donc on va cliquer sur voir le détail pour voir toutes les mises à jour des applications qui sont en attente d'être mises à jour et on va cliquer sur tout mettre à jour alors c'est absolument indispensable de faire ces mises à jour parce que vous comprenez bien que au moment où la tablette est sortie d'usine avec les logiciels préinstallés et le jour où vous l'avez dans les mains il s'est passé un certain temps et depuis toutes ces applications ont eu besoin d'être corrigé remise à jour etc et donc vous ne pouvez pas utiliser la tablette avec des versions de ces applications qui datent de plusieurs mois voire des fois plusieurs années en fonction du moment où vous disposez de la tablette donc il est absolument indispensable de faire toutes les mises à jour avant d'utiliser la tablette donc là on peut constater que ces mises à jour sont en cours si vous déroulez voyez ici on a cinq applications installées sur cinq installation des applications terminées on a ici le google play gestionnaire téléchargement qui est toujours en cours ok donc là les téléchargements sont terminés on reclique à nouveau pour voir s'il y a d'autres mises à jour rien donc manifestement tout est ok donc toutes les applications sont installées comme notre compte google est rattaché à la tablette on va pouvoir aller dans les paramètres et configurer pour les photos prises avec la tablette ici dans compte google on va pouvoir venir sur sauvegarde ici donc moi j'ai un compte google payant pour 2000 gigas de stockage et donc j'ai largement la place de sauvegarder également cette tablette dessus vous si vous êtes sur un compte google gratuit vous n'avez que 15 gigas de stockage ici les photos et vidéos sont désactivés donc je vais cliquer dessus pour activer je clique sur autoriser donc je vais activer la sauvegarde des photos et ça va se faire à travers l'application google photo donc j'active la sauvegarde et du coup toutes les photos qui sont rattachées à mon compte google donc également prise avec mon téléphone portable rattaché à ce même compte vont pouvoir être visibles depuis la tablette et vice versa si je prends des photos avec la tablette je vais pouvoir les visualiser sur mon téléphone et d'ailleurs également également sur l'ordinateur donc je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait à propos du compte google et du cloud pour que vous puissiez voir ça voilà donc mes dernières photos sont en train de remonter au niveau de ma tablette donc ça c'est parfait pour les photos et pour la sauvegarde également donc on avait dit on va dans google dans les paramètres dans sauvegarde donc ici les photos sont en attente de sauvegarde donc elles sont en train de redescendre les paramètres du compte donc tout est ok et je vais lui dire de sauvegarder avec les données wifi ici je n'ai pas de carte sim dans cette tablette si ma tablette était avec une carte sim et que j'avais de l'internet grâce à cette carte sim elle pourrait se connecter et faire ses sauvegardes n'importe où là ici en activant le wifi quand je vais être situé aux abords d'une box pour laquelle la tablette reconnaît le mot de passe elle va pouvoir réaliser ses mises à jour toute seule voilà donc là pour l'heure les données du compte google donc tout ce qui est contact agenda etc vont être en place donc je vais cliquer pour lancer la première sauvegarde je vais cliquer sur sauvegarder maintenant donc c'est la première sauvegarde de l'appareil que l'on lance après l'avoir configuré évidemment vous faites la sauvegarde qu'après avoir tout configuré les mises à jour etc donc la sauvegarde va se dérouler voyez en haut ici vous avez une jauge qui commence de ce côté ci de l'écran et qui va aller jusqu'au bout et puis ben on n'a plus qu'à attendre que elle aille jusqu'au bout pour être validé alors évidemment pendant que la sauvegarde se déroule vous pouvez évidemment utiliser la tablette ça ne vous empêche pas d'utiliser la tablette puisque là c'est juste une sauvegarde toutes les applications sont à jour donc on peut d'ores et déjà commencer à utiliser la tablette et installer ses applications donc moi je vais commencer à configurer la tablette par exemple avec quelques applications donc je rappelle pour ceux pour qui c'est la première tablette vous avez les applications qui sont rangées sur différents écrans en glissant avec le doigt vous pouvez passer d'un écran à l'autre donc ici on en a deux d'où les deux petits points vous voyez c'est clair ici donc là vous avez des applications qui sont accessibles directement à l'unité comme ça et d'autres qui sont rangées dans des dossiers comme le dossier google donc si je vais dans le dossier google j'ai toutes les applications google je peux prendre par exemple photo en gardant mon doigt dessus je le sors de là et je vais pouvoir venir le placer n'importe où à ma convenance pareil pour youtube je vais sortir ces applications également pour google chrome pour mon drive et pour gmail pour mes emails voilà je vais la mettre là ensuite à partir du play store je vais pouvoir aller télécharger d'autres applications donc dans mon cas par exemple pour regarder les séries j'ai amazon prime donc je vais aller ici en haut je vais taper prime je valide par entrée et donc je vois que j'ai la boutique amazon et j'ai amazon prime donc on va installer les deux j'ai également l'application kindle pour les livres donc je vais l'installer également puisque c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai la tablette ça va être comme liseuse donc je peux lancer en parallèle plusieurs applications ça pose pas de problème ok je vais revenir voir dans la sauvegarde où on en est donc ici on voit que la sauvegarde est terminée donc nous avons accès à nos mails je suppose également voilà nous avons accès à nos mails nous avons accès à internet avec google chrome et donc l'avantage d'activer la synchronisation c'est que tous mes favoris tout mon historique qui sont sur mes autres appareils reliés à mon compte google vont être accessibles ici voilà donc là j'ai tous mes favoris voilà donc là j'ai tous mes favoris qui sont remontés également ici voilà donc félicitations vous venez de mettre en service et d'installer correctement votre tablette je vous souhaite plein d'heures heureuses et joyeuses en compagnie de votre tablette d'ici là moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous sera très utile et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir